Le Seigneur vous bénisse pour le temps Et surtout qu'il vous bénisse aussi pour cette grâce qu'il vous accorde Car nous croyons que ce message n'est pas un hasard en fait Si tu vois cette vidéo pour la première fois Nous sommes les avertis, mon nom se frère Kachicha Nous sommes là pour vous donner l'évangile de Dieu L'évangile du ciel C'est pourquoi notre concept est purement chrétien Je veux dire par rapport au message Christo-centrique C'est-à-dire que notre message est centré sur la personne de Christ C'est pourquoi nous ne venons pas avec trop de philosophies Mais avec des petites choses, des faibles mots Afin réellement d'atteindre le cœur ou les cœurs des gens Qui nous suivent souvent Et tout cela nous le faisons pour la gloire de Dieu Aujourd'hui nous voulons partager avec vous ces passages Qui dans le livre de Matthieu au chapitre 5 verset 3 Qui dit Heurez le pauvre en esprit Car le roi des cieux est à eux Vous savez ces fameux versets bibliques Même nous qui sommes africains Vous qui êtes africain Ou qui connaissez l'histoire de l'Afrique Vous savez que lorsque les missionnaires sont venus Dans des pays africains respectifs Ils sont venus plutôt avec ces versets Pour dire que vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas À chercher les biens de ce monde Car si vous êtes pauvre Dieu va vous accueillir Ces passages ne disent pas cela Ces passages n'ont rien à voir avec le matériel Ces passages n'ont rien à voir avec avoir beaucoup ou peu de choses Ces versets veulent simplement dire Que heurez le pauvre en esprit Cela veut dire ceux-là qui se sentent réellement incapables de faire quelque chose Ceux-là qui se sentent réellement incapables d'avancer Ceux-là qui se sentent réellement incapables de toucher Ceux-là qui se sentent réellement incapables de conduire même leur vie C'est-à-dire qu'une personne qui dépend de Dieu Ou qui est dépendante de Dieu A 100% c'est cette personne-là qu'on peut appeler réellement le pauvre en esprit Pourquoi ? Puisqu'il est conscient qu'à part Dieu Il est conscient qu'à part la force divine Il ne peut rien faire dans sa vie C'est pourquoi le Seigneur nous fait voir, n'est-ce pas, dans la Bible Dans Matthieu chapitre 19 verset 14 Il dit, laissez venir vers moi les petits-enfants Car l'homme des cieux est à eux Pourquoi ? Les petits-enfants dépendent de leurs parents Les petits-enfants font suivre les traces de leurs parents Les petits-enfants ne peuvent pas imaginer quelque chose pour leur vie Les petits-enfants n'ont pas de soucis pour manger N'ont pas de soucis pour s'habiller N'ont pas de soucis pour dormir Car ils savent que leur père est capable, n'est-ce pas, de pouvoir à leur besoin C'est ainsi que nous, chrétiens, qui sommes dépendants de Christ Qui sont dépendants du Seigneur Jésus-Christ Nous sommes pauvres en esprit Quand on dit pauvre en esprit ici Ce n'est pas qu'une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu Ce n'est pas qu'une personne qui n'a pas encore atteint la maturité Ça n'a rien à voir avec tout cela Toute personne qui est dans sa chair humaine Il doit chaque jour se dire Je ne peux rien Je ne peux rien sans toi Il doit chaque jour se dire Que sans Jésus, je ne peux rien faire Il doit chaque jour se dire Que lorsque je vis, ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Il doit se dire chaque fois Que lorsque même je bouge C'est lui qui veut que je bouge Lorsque je me couche et je me réveille Et je me réveille C'est lui qui veut que je puisse faire tout cela C'est pourquoi même les grands apôtres Lorsque le miracle s'opérait Donc à travers ou à travers eux Qu'est-ce qu'il disait ? Ce ne sont pas nous Ce n'est pas nous qui avons fait ces miracles Mais c'est Christ qui a fait ces miracles C'est pourquoi une personne qui est réellement enfant de Dieu Née de nouveau Il doit toujours rester pauvre en esprit C'est-à-dire dépendre du Seigneur Et se dire chaque jour Que même si je sais bien parler Même si je sais bien prêcher Même si je chante bien Mais je n'ai pas encore arrivé Je n'ai pas encore atteint Je n'ai pas encore atteint Le niveau que le Seigneur veut que j'atteigne C'est pourquoi je dépends de lui Je suis tellement pauvre Et lorsque tu te reconnais Dans tes faiblesses Ou dans ta faiblesse Le Seigneur lui-même Qui te connait Il va te fortifier Il va chaque jour te façonner C'est-à-dire lorsque tu viens vers lui C'est pourquoi même l'apôtre Paul Il est tombé Il est tombé par terre Pourquoi ? Tu étais d'abord effrayé Puisqu'il a écouté la voix Mais il ne voyait pas C'est-à-dire qu'il fallait qu'il se mette à genoux Il fallait que Paul soit réellement brisé Pour que Paul puisse réellement atteindre Le niveau qu'il atteint Vous savez que Paul s'appelait Saul Or Saul C'était une personne Qui était réellement instruite Il avait beaucoup de connaissances Il était dans l'école de Gamaliel Il a fait beaucoup de choses Il a même combattu Contre n'est-ce pas Donc des chrétiens Pourquoi ? Pour rétablir la vérité Pour rétablir la discipline Dans la doctrine Donc de Dieu Mais or Il travaillait contre Dieu Sans le savoir Lorsque maintenant Le Seigneur l'a appelé Lorsque le Seigneur l'a frappé Paul change de nom Donc Saul change de nom Il s'appelle maintenant Paul Oh Paul veut dire seulement Le moindre Le petit Mais voyez ce que Paul a fait avec Christ Lorsque Paul est venu vers Christ Paul a N'est-ce pas Travaillé plus que beaucoup Et la preuve aujourd'hui Nous lisons plus de ce livre Pourquoi ? Puisqu'il a tellement beaucoup écrit Il a tellement beaucoup fait C'est pourquoi je t'ai dit Mon frère, ma soeur Pour être réellement utilisé par Dieu Tu n'as pas besoin que tu sois réellement fort Pour être utilisé par Dieu Tu dois te rendre réellement vers ses pieds Donc à ses pieds Tu dois te dire Que celui le potier Il doit te former Pour qu'il te forme Il doit te couper d'abord en plusieurs morceaux Pour qu'il te donne une nouvelle image C'est pourquoi le même Paul dira Si quelqu'un est en Christ Il devient une nouvelle créature Pour devenir la nouvelle créature Il faut que Dieu lui-même Par Christ Jésus qui est notre roi Te tienne entre ses mains Et qu'il puisse réellement Te former Te forger Te donner encore une autre forme Et tu verras Que même un pauvre en esprit Mais tu vas hériter l'homme des cieux Que le Seigneur vous bénisse pour le temps Et que cette parole Puisse réellement Être gravée dans vos vies Dans vos cœurs Et n'oubliez pas Toujours à partager ces vidéos Pour la gloire de notre Seigneur Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada